C'est enfin le début de saison pour l'UFC Metz Après une première journée qui a vu le match PSG Metz reporté Les Lorrains peuvent enfin commencer C'est donc à la maison contre l'AS Monaco Des monégasques qui eux ont fait 2 partout à la maison contre Reims Un résultat correct quand on pense que le club de la principauté était mené 2 à 0 Mais avait réussi à égaliser Vincent Oignon espère que son équipe soit dans le bon tempo tout de suite Mais c'est Monaco qui se montre à l'attaque Avec ici notamment Gelson Martins bousculé L'international portugais se retrouve au sol Coup franc pour l'AS Monaco Avec un ballon mal repoussé Et cette reprise de Benoît Badiachil Une frappe puissante à bout portant pour le défenseur de l'AS Monaco 22ème minute Monaco met 1 à 0 sur le terrain de Metz Et deuxième but de la saison déjà pour Benoît Badiachil Puisqu'il avait marqué lors du match contre Reims à la première journée Il avait marqué le but de l'égalisation à 2 partout Un Benoît Badiachil inspiré Et une équipe de Monaco Qui se sent bien Metz n'a pas encore eu d'opportunité Jusqu'à celle-ci sur Coupfran Jolie parade de Benjamin Lecomte Pour empêcher une rapide égalisation de l'adversaire Encore un ballon d'attaque avec Onyekourou L'international nigérien peut mettre en retrait Vers Wissam Benyeder Co-meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats à la saison dernière Le capitaine de Monaco ne parvient pas à doubler la mise C'est donc avec un but d'avance Que Monaco rentre au vestiaire Metz doit réagir en seconde période Des Messins Qui espèrent se relancer Alors que Niko Kovac Le nouvel entraîneur de Monaco Espère obtenir sa première victoire de la saison Attention tout de même Pour Monaco dès le retour du vestiaire 47ème minute Carton rouge contre Youssouf Fofana Un coup dur pour Monaco Mais l'arbitre du match Jérémy Stilett en a décidé ainsi Metz à 11 contre 10 Insiste Pour essayer d'égaliser Enfin Le tir puissant sur la barre transversale Et ça ne passe toujours pas Dommage pour Fabien 111 Encore une chance sur le corner Avec une nouvelle tête Et la parade de Benjamin Lecomte Et toujours pas de but Messins On s'approche de la fin du match Et Monaco à 10 Résiste Une chance supplémentaire Et la parade De Lecomte Suite à cette nouvelle reprise de la tête C'était signé Vincent Pajot A bout portant Les Messins ne parviennent pas A arracher l'égalisation Malgré de nombreuses tentatives Une dernière sur ce coup franc Encore sauvée par Lecomte Victoire finale de Monaco 1 à 0 Sur le terrain de Metz Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo